Bonjour mes amis, alors cette semaine on va attaquer le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, l'Exode. Comme d'habitude ce nom est donné d'après le premier mot du livre, le livre de Bereshit. Ce livre parle de quelque chose de totalement différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec le livre de Bereshit. On parle maintenant de la naissance du peuple, on parle de la naissance du peuple en Égypte, de la sortie de l'esclavage et on va commencer tout de suite. Paradoxalement, je vous montre une photo que j'ai photographie il y a quelques années à Paris, avenue des Champs-Elysées, où on voit le général de Gaulle et on voit derrière lui une statue. Alors oui, c'est pas pour rien que je vous parle du général de Gaulle, grand homme politique, il a sauvé son pays, il a sauvé la France au moment du nazisme, il a sauvé non seulement l'honneur mais grâce à ses initiatives, il a pu participer d'égal à égal aux discussions, je sais pas si vraiment d'égal à égal, j'étais pas là, mais aux discussions de Yalta qui ont découpé le monde et qui ont, après la deuxième guerre, à la fin de la deuxième guerre, entre les Russes, les Américains, les Anglais et avec Churchill et évidemment de Gaulle donc, bien que numériquement c'était un pays qui était au gouffre et qui était ruiné, etc. et vaincu, pourtant grâce à ses initiatives, il a remonté le courage des Français, il a organisé la résistance, il a dirigé de loin la résistance, il a organisé les forces françaises libres qui ont réussi à participer à la reconquête du continent, donc personnage extraordinaire, d'un charisme extraordinaire, il se trouve sur les Champs-Elysées, les Champs-Elysées, il faut savoir que le nom Champs-Elysées, c'est pas anodin, le nom Champs-Elysées dans la mythologie grecque, c'est le nom de l'endroit où reposent, où vivent après leur mort les héros et des justes, c'est donc l'équivalent de notre jardin d'Éden. Voilà, donc il est sur le Champs-Elysées, un héros, injuste pour la France, et derrière lui on peut voir une statue, la statue de la renommée, la statue de l'immortalité qui triomphe du temps, une statue d'un sculpteur qui s'appelait Georges Récipon sur le Grand Palais, et on voit cette statue, donc on voit la statue de la renommée qui chevauche le quadrige triomphant, elle tient la statue, la personne, la renommée, donc la statue de la renommée tient deux couronnes de laurier dans ses mains pour couronner les justes, pour couronner les braves dont les noms sont inscrits sur la tablette qu'elle tient, et on voit aussi la trompette avec laquelle elle va sonner, elle va annoncer les noms de ses justes et de ses héros, et avec ce quadrige, ses chevaux, elle repousse Cronos, le dieu du temps, le dieu de la mort, et elle le repousse dans le vide et il tombe devant, voilà, c'est donc comme si, de façon métaphorique, symbolique, si on veut, on met De Gaulle qui marche sur ses singelisés, sur lesquels il a triomphé à la libération de Paris, et on le met, on le met ici, et il surmonte sa renommée, transcende le temps. Voilà, personnage extraordinaire, d'une importance capitale, mais aujourd'hui je dois dire que si vous demandez à n'importe quel petit enfant français dans la rue, je ne suis pas persuadé que beaucoup sauront vous dire qui était De Gaulle, hein, pour beaucoup d'enfants, ou même des jeunes, De Gaulle aujourd'hui c'est simplement un aéroport, et c'est tout. Et c'est pas le cas de Moshé. Moshé, qui fait son apparition dans notre sidra, chef ultime, comme on va le voir dans les minutes qui vont suivre, tout le monde aujourd'hui, encore, des milliers d'années après, sait qu'il était, peut raconter son histoire, et tout le monde, le monde occidental, le monde, pas seulement le peuple juif, est encore subi l'empreinte de ces textes qu'il nous a laissés, même si après certaines religions ont considéré que ces textes ont évolué, mais c'est quand même, même pour eux, la base. Et pour nous, ça continue à influencer notre vie quotidienne au jour le jour avec la halakha, qui ne connaît pas l'expression halakha le Moshé Mishinaï. C'est-à-dire même s'il y a quelque chose, on n'a pas vraiment un fondement dans le texte de la Torah, mais c'est halakha le Moshé Mishinaï. On sait que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est une tradition depuis Moshé sur le Monsinaï. Mais contrairement à De Gaulle, personnage d'un charisme extraordinaire, un orateur extrêmement doué, et c'est comme ça qu'il a réussi à rassembler autour de lui toutes ses bonnes volontés, Moshé, c'était exactement l'inverse. Lo ishtvarimanohi. Il va nous dire, non, je ne suis pas un homme de parole. Et il va dire, on va nous dire aussi que Il était bègue. Il ne savait pas bien parler. Ce n'était pas du tout un orateur. Il va même jusqu'à les supplier Envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas... C'est pas mon truc. Je suis mauvais là-dedans. Envoie quelqu'un d'autre. Ça sera beaucoup mieux fait que si c'était moi qui devais le faire quand Dieu va lui parler, lui confier cette mission. Eh bien, non. Moshé, malgré ses données a priori totalement contre lui et qui pouvaient nuire à ses chances, etc., il est en fait un chef bien plus important et d'un rayonnement bien plus grand que n'importe quel autre chef qui a pu avoir existé dans l'histoire. Même celui que les Français sont censés connaître, celui qui s'appelle De Gaulle, qu'on voit ici donc sur cette photo, mais Moshé est bien plus important. Et comment comprendre ? Avec des données initiales tellement mauvaises. Quel est son rôle ? D'où ça vient ? Alors, je ne vais pas parler de la naissance qui nous est racontée au début de notre sidra, la naissance de Moshé, avec les miracles qui l'ont entourée. Elle est littérairement très semblable à d'autres naissances miraculeuses, que ce soit celle de Jésus, que ce soit celle de Romulus et Rémus. Mais disons les choses qui ont... Clairement, Romulus et Rémus ont peut-être nés, ont été nourris par la louve, etc. Mais Romulus et Rémus étaient les enfants de héros et de dieux. Tandis que Moshé, il est né de façon anonyme. « Va yeler ish mi bet levi » « Un homme de la famille de Lévi est allé va y kar et bat levi » Deux personnes dont a priori... Après, on va les connaître, les noms, mais au moment de la naissance, on ne nous raconte même pas leur nom. Ce n'était pas son ascendance à Moshé qui a fait qu'il est devenu quelqu'un. Il n'a pas eu du piston. Non, c'est quelque chose qui est en lui. Et ce quelque chose, il va nous falloir comprendre qu'est-ce que c'est. Et on va tout de suite le voir à travers deux histoires qui sont racontées dans notre Sidra et qui vont nous éclairer sur ce personnage extraordinaire. Alors, la première histoire, on voit Moshé qui a été sauvé des eaux. Et il est élevé comme un prince dans la maison de Pharaon. A priori, pour lui au moins, les choses sont claires. Il n'aura pas trop à souffrir. Il va pouvoir s'en sortir. Eh bien non, ce n'est pas ce chemin-là qu'il choisit. Moshé a grandi, donc dans la cour du Pharaon. Il a vu leur souffrance. Il a vu un homme égyptien, qui frappait un homme hébreu, mais échav, de ses frères. Il s'est retourné ici et là. Il a vu qu'il n'y avait personne. Il n'y a pas ish. Il a frappé l'égyptien. Et il l'a enterré dans le sable. Voilà, c'est donc le début de notre Sidra. Chemote, chapitre 2, versets 11 et 12. Alors, cette histoire commence par l'expression « Vayetze al-ekhav ». Il est sorti vers ses frères. Tout d'abord, Vayetze. OK ? Donc, on voit que Moshé était quelqu'un de curieux. Il ne se contentait pas simplement d'être et de vivre ce qu'il avait. Il avait un geste vers l'extérieur. Un geste vers quelque chose qui était hors de son monde et hors de sa portée immédiate. Cette propriété se retrouvera dans la deuxième histoire qu'on va voir tout de suite. C'est l'histoire de la révélation du buisson ardent. Et où Moshé nous dit, il a vu ce buisson qui se brûlait sans se consumer. Et Moshé qui dit « Asurana ve'ere » « Voilà, je vais m'écarter, je vais aller regarder. » « Et amare agadol azé » « Madoua lo iv arasne » « Je vais voir cette grande vision. Comment se fait-il que le buisson ne se consume pas ? » Donc, Moshé est quelqu'un de curieux. Première étape. « Vayetse al-Echav » Première partie, il est sorti vers ses frères. Donc, il a regardé et il a compris que ces gens-là, lui, en tant que prince qui a été élevé dans la cour du pharaon, il a reçu, si vous voulez, l'éducation d'un politique. Il a compris les rouages du pouvoir. Il sait qu'il y a une différence fondamentale entre les classes sociales. Il sait qu'il n'y a pas de passage possible. Lui, il est un miraculé, si on veut. On l'a éduqué comme un prince, mais c'est tout à fait par accident. Il en a pleinement conscience. Et malgré ça, il sort de sa zone de confort et il va vers ses frères. Il a compris la conscience que ce sont ses frères. Deuxième étape. « Vayar b'sivlotam » Il regarde et il voit leur souffrance. Et qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu « Ish-mitsri makeh Ish-ivri me'ekhav » Voilà. Dans ces quelques mots, dans ces quelques mots, se trouve le noyau de toute la conscience de Moshé. On va tout de suite y arriver. On va détailler ces mots. Il y a d'un côté « Ish-mitsri » un homme égyptien et de l'autre côté « Ish-ivri me'ekhav » Il y a un bâton entre les deux et c'est l'égyptien qui tient le bâton et le bout du bâton qui frappe il tombe il frappe le dos de l'hébreu. Mais d'un côté, il y a « Ish-ivri » et de l'autre côté, il y a « Ish-mitsri » Alors, imaginons la scène. On peut très bien s'imaginer quelqu'un de bien habillé qui a un fouet ou un bâton, n'importe quoi et de l'autre côté, un esclave en haillon. Et Moshé, quand il regarde cette scène, il voit quelque chose de spécial. Il voit « Ish » Pourtant, c'est un égyptien mais de l'autre côté, il voit aussi « Ish » un hébreu mais c'est « Ish ». Les deux sont « Ish », ils sont égaux. Ils ont fondamentalement, dans l'optique de Moshé, c'est ça qu'il a vu « Vayar-ish-ivri » « Ish-mitsri » « Make-ish-ivri » « Me'ekhav » Il l'a vu, dans sa façon de voir, il a vu que les deux étaient « Ish ». Cependant, il y en avait un qui était hébreu et l'autre qui était égyptien mais pour Moshé, ce n'est pas ça qui implique obligatoirement que le bâton soit toujours tenu par l'un et reçu par l'autre. Les deux sont « Ish ». C'est-à-dire que tout dépend, dans cette scène, en fait, de comment on la regarde. Si on la regarde avec l'œil classique de l'Égypte antique ou de la Rome antique ou de la Grèce antique ou même... Bon, on ne va pas traduire, tout le monde a compris. Mais je veux dire, si on la regarde avec l'œil classique de la société de ce temps-là où les choses étaient conçues comme telles, eh bien, cette scène est tout à fait normale. On va mettre l'accent sur les différences. D'un côté, il y a l'hébreu et de l'autre côté, il y a l'égyptien. Donc, il est normal que ce soit l'égyptien qui fratte l'hébreu puisque c'est lui l'esclave et l'autre est le maître. OK ? Mais Moshé, il a un autre regard et lui, il voit le ish, le point commun, le point commun, leur humanité commune, c'est ça qui le détermine, qui détermine son regard. Et c'est ça, la particularité du regard de Moshé. Il est curieux, il a réfléchi, il connaît le politique et ce qu'il arrive à voir dans cette scène, c'est le point commun. Et qu'est-ce qu'il a regardé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu qu'il n'y avait pas d'homme. C'est-à-dire que pour l'égyptien, ce n'est pas l'homme qui compte. Ce n'est pas le point commun qui compte. C'est le point de différence. C'est Mitzri et Ivri. Et on va le voir tout de suite après, dans la scène suivante. Donc, il va frapper cet égyptien et il va le tuer parce que cet égyptien, il est contre sa façon de voir. Il a une façon de voir qui est totalement opposée à celle de Moshé. Le lendemain, mais Moshé, dans cette façon de voir, il ne va pas avoir que des admirateurs et des gens qui vont aller dans son sens. Bien au contraire, le lendemain, il va voir deux hommes hébreux se disputer. Il va essayer de les séparer. Il va dire Il dit aux méchants, c'est-à-dire celui qui frappe, pourquoi est-ce que tu frappes ton prochain ? Et l'autre va lui dire mais tu vas me tuer comme tu as est-ce que tu vas dire que tu vas me tuer comme tu as tué l'égyptien. Là aussi, pour l'autre, pour ce rachat qui frappe son frère hébreu, alors gagner à ton mère qu'a cher à la tête à Mitzri. Il a mis la différence, l'accent sur la notion d'égyptien, pas sur la notion d'homme. C'est-à-dire que l'opinion de Moshé était une opinion révolutionnaire, une façon de voir totalement nouvelle qui n'était pas acceptée même parmi ses frères hébreux. Et à cause de ça, il a dû fuir. Mais qu'est-ce qui a motivé Moshé ? Moshé, il a fait un parallèle logique, si on veut. On en a parlé déjà dans Bereshit, on a vu ça déjà plusieurs fois dans le premier livre, mais déjà dans la parasha Bereshit. L'homme doit voir en son prochain ce qui est l'équivalent, ce qui est le même que lui. C'est pour ça qu'il doit le respecter. J'ai appelé ça la loi éthique première. C'est comme ça que raisonne Moshé. Il fait ce raisonnement par lui-même. Il y a d'un côté un homme, de l'autre côté un autre homme, les deux sont des hommes. Il n'y a pas de raison que l'un frappe l'autre. Et ce raisonnement, c'est un raisonnement logique. Est-ce que ce raisonnement logique, il est accepté ? Non, il n'est pas accepté dans la société égyptienne. C'est-à-dire que si l'égyptien voit le même, il va peut-être raisonner pareil pour un autre égyptien, mais pas pour une humanité. C'est-à-dire, s'il voit un esclave, ça reste un esclave. Et donc, Moshé est obligé de fuir. Et il va fuir en Midiane pour se sauver du pharaon qui menace de le tuer. Moshé, donc, ne se rend pas, il n'accepte pas les directives de la société qui l'entoure. Pour lui, il y a un principe, un principe de base, un principe fondamental que j'avais appelé donc la loi éthique première. Et ce principe fondamental, il donne un sens à sa vie. Il va tout risquer, sa position, sa vie, parce que ce principe-là est tellement important pour lui que sans le respect de ce principe, pour lui, sa vie n'a plus de sens. Voilà, ça c'est le premier point qui fait que Moshé est quelqu'un d'extrêmement important. Il n'a pas fait le calcul des probabilités. Il ne s'est pas dit, ben oui, j'ai tellement peu de chances de faire changer la mentalité de la société dans laquelle je vis que ce n'est même pas la peine d'essayer. Ben non, pour lui, le principe, il brûle en lui et il dirige toute sa conduite. Voilà, deuxième scène, donc c'est celle dont je vous ai un tout petit peu parlé déjà par avant, c'est la scène du buisson ardent. Et cette scène, elle comporte deux aspects. Alors, le premier aspect, bien sûr, classique, connu, c'est le plus évident, c'est le côté de la révélation. Le côté de la révélation, c'est-à-dire que finalement, Moshé vit l'expérience ultime de spiritualité à laquelle tout le monde peut rêver. Il est confronté directement à la divinité. Il va la connaître dans sa façon la plus intime puisque la divinité va même aller jusqu'à lui donner son nom, sa caractéristique. Moshé va demander à Dieu, ok, tu veux m'envoyer, mais comment je vais me dire qui c'est qui m'envoie ? Dis-moi ton nom, dis-moi qui tu es. Et Dieu lui répond, ayez, achère, ayez, je serai celui qui sera. Eh bien, oui, c'est-à-dire quoi ? C'est une caractéristique profonde, intime de la divinité. L'être en progrès, en apparition, l'être qui se dévoile en continu, il va être dans le futur et il va continuer perpétuellement. C'est-à-dire que c'est à la fois le futur d'une présence, on peut dire comme ça, elle va continuer à être, à advenir, et la présence d'un futur. C'est les deux en même temps. Ok, ça c'est la révélation ultime. Pour Moshé, voilà, il a obtenu en quelques minutes ce que pratiquement personne dans l'histoire de l'humanité n'a pu obtenir. Très très peu de gens ont pu prétendre l'obtenir. Ok, ça c'est le premier aspect. Donc, il obtient la révélation. Maintenant, on veut peut-être aller un petit peu plus loin. pourquoi Moshé obtient la révélation ? Je pense qu'il n'est peut-être pas exagéré de dire que si Dieu a choisi de se révéler à Moshé, c'est justement à cause de cette première partie qu'on vient de voir, à cause de cette capacité que Moshé avait d'être mu par un idéal absolu qui lui fait faire fi de tous les défis, et oui, de se lancer dans une histoire simplement parce que c'est la justice et que c'est ça la justice qu'il faut qui dirige sa vie. Mais deuxième aspect de cette histoire du buisson ardent, c'est ce qu'on a déjà un tout petit peu entrevu, c'est le fait que Moshé refuse systématiquement d'accepter cette mission. Moshé ne demande rien pour lui. Il ne veut rien. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas capable. Moi, j'ai eu ma révélation, c'est tout ce que je pouvais espérer dans ma vie, voilà, mais ce n'est pas moi qui vais faire mais pourquoi à tel point Moshé refuse-t-il ? Et jusqu'à quel point Moshé va refuser ? Eh bien, Moshé va refuser jusqu'à provoquer la colère de Dieu. La colère de Dieu s'est déversée sur Moshé parce que Moshé, il a trop refusé. Dieu lui donne une mission, il doit y aller. Mais pourquoi ce refus ? En fait, quand on parle d'un dirigeant, le dirigeant ultime qui était Moshé, il y a une contradiction, contradiction interne dans son statut, quelque chose qui est insurmontable. La définition même de Moshé, on l'a vu à l'instant, c'est celui qui voit comme emblème l'égalité totale et absolue de tout homme. Totale et absolue égalité. Impossible de faire une différence parce que chacun est égal, chacun est créé à l'image de Dieu. Alors, si lui, il va être le chef, il va être au-dessus, donc il ne va pas être légal. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce paradoxe ? Eh bien voilà, Moshé le résout par sa personnalité. Il est tellement humble, il est tellement sûr de n'être rien qu'il ne veut pas être chef. Donc c'est Dieu qui le force, on impose ça, mais ce n'est pas lui qui l'a voulu, il n'a jamais rien voulu pour lui-même. Ça va à tel point qu'on a dit, après, à la fin de la Torah, on dit que Moshé « anav mikol a adam achher el pnei adama » il était l'homme le plus humble de toute personne qui a pu exister à la surface de la terre. Moshé a pu dire aux Hébreux, sans que personne n'ose même le contredire, « l'ochamorechadmehem nassati » « je n'ai pas pris un seul même de leurs ânes » « velo areoti etechadmehem » « et je n'ai même pas fait le moindre mal à aucun d'eux » C'est donc dans Bamidbar, Tetzain, chapitre 16, verset 15. Donc Moshé, il résout dans sa personnalité même la contradiction interne du chef qui veut promouvoir l'égalité. Il va, oui, promouvoir l'égalité, il va vouloir pousser à créer, c'est ça qu'on va parler dans tout le reste de la Torah, mais pouvoir créer une société différente. On sort d'Égypte pas simplement pour se libérer physiquement, ce n'est pas l'histoire de Spartacus, non, on sort d'Égypte parce qu'on veut faire une société qui est basée sur un modèle totalement différent. Eh bien, Moshé, il résout donc cette contradiction interne dans son personnage. Alors, si Max Weber, sociologue très connu du début du XXe siècle, il a parlé de trois sortes de pouvoirs. Il y a le pouvoir qui est basé sur le charisme, le pouvoir qui est basé sur l'histoire, sur le charisme du dirigeant, sur l'histoire, sur une tradition, c'est-à-dire un roi de père en fils, ou alors basé sur des lois, des choses que la société a mis en accord pour pouvoir arriver, c'est ce qui se passe dans les démocraties contemporaines. Eh bien, Moshé ne répond à aucun de ses critères. Il n'a pas de charisme, on l'a vu, il ne sait pas parler, il n'a pas de tradition, puisqu'il est le fils de personne, et il n'y a pas encore de loi, c'est lui qui va créer ces lois. Deuxième aspect du pouvoir tel que l'a décrit Max Weber dans Le Savant et le Politique, des gens qui vivent du politique, donc qui sont toujours soupçonnés de tirer un profit de leur pouvoir, et d'autres personnes qui vivent pour le politique, qui se donnent totalement à leur cause. Mais ces gens-là, il faut qu'ils soient riches, parce qu'il faut qu'ils aient les moyens de tenir le coup sans recevoir de salaire ni de récompense pour leur travail. Et Moshé, il n'est ni l'un ni l'autre. Il arrive en Égypte, il ne reçoit pas de salaire, donc il ne reçoit pas de pouvoir, mais il ne reçoit pas de compensation à son pouvoir, à son travail, mais d'un autre côté, quand il arrive, il est pauvre, il n'est rien, c'est un réfugié qui a dû fuir son pays et qui revient avec un petit sac et qui est accueilli par son frère Aaron. Donc voilà, le personnage de Moshé, quelqu'un d'extraordinaire, totalement dévoué à son peuple, totalement dévoué aux idéaux qui l'animent, totalement neutre et incorruptible, et ça, c'est le pouvoir absolu, le chef absolu, l'image totale qu'on n'a probablement pas pu retrouver dans l'histoire, et c'est ça qui fait sa particularité et qui fait que, jusqu'à aujourd'hui, ce grand chef continue à agir sur nos vies quotidiennes des milliers d'années après. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501